bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter tout le matériel qu'il faut pour faire les enveloppes budgétaires je débute je suis pas du tout l'expert je me suis inspiré de beaucoup beaucoup de vidéos donc je vais vous montrer tout ça et tout comme moi je fonctionne donc j'ai acheté comme vous l'avez vu beaucoup de classeurs moi j'ai choisi le format à 6 je les ai eus sur amazon donc là il y en a un vert je colle les petits repères donc là c'est suivi compte il vous faudra aussi des enveloppes comme ceci qu'on trouve sur moi je les achète sur amazon mais sinon sur aliexpress voilà j'ai aussi des feuilles comme ceci par exemple de plusieurs couleurs pareil sur amazon des classeurs par rapport à votre vie à vos projets vos envies et c'est donc là j'ai fait un suivi compte pour écrire tout tout ce qui est retiré sur notre compte chaque mois genre les prêts les assurances les impôts les internet le prélèvement de téléphone etc le df tout ça donc là j'en ai un comme ça un jaune et j'ai choisi des filons tout ce qui est challenge des filles pareil les enveloppes et les trackers ensuite j'en ai choisi un vert pour les travaux nous avons toujours plein de travaux à faire la maison j'en ai pris un magnifique holographique comme ça trop beau toujours sur amazon fait celui là c'est achat les futurs achats achats futurs il est magnifique j'en ai pris un aussi qui est dédié à mon mari pour ce qu'il voudrait genre ne sert une remorque voilà donc lui je l'ai pris en bleu un peu peau de pêche on va dire ils viennent tous à la zone 1 celui là en mauve défi petit budget comme c'est récent pour moi en fait les trois premiers que j'ai eu c'est ça 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 il me semble donc bah je me confondais un peu en fait du coup j'ai décidé de noter dessus parce que c'était chiant je vois j'ouvrais ah non c'est pas dans celui là non c'est dans l'autre voilà donc défi petit budget pour celui là toujours en mauve enfin toujours en mauve et le premier que j'ai acheté toujours sur amazon celui ci qui a des sequins les paillettes tout ce qu'on veut donc les magnifiques voilà ensuite il vous faut une trousse avec tout ce qui est nécessaire alors l'écharpe il est feutre permanent et effaçable je les ai pas encore mais ils vont pas tarder il devrait bientôt acheter alors moi je vous conseillerais de prendre des fluos fluo colle gomme crayon bois les stylos basiques un stylo rose un stylo turquoise un stylo vert les feutres les crayons si vous aimez les couleurs il y en a un violet etc moi j'adore les couleurs voilà c'est parfait donc une trousse avec tout le nécessaire dedans après un calepin voilà un cahier un calepin un petit carnet moi j'ai fait mes épargnes au début à la main là je note par exemple dans celui là combien je peux vous montrer combien j'ai épargné dans quelle catégorie etc si mon objectif a été atteint donc je marque complet en rouge si j'ai dépensé une épargne parce que moi je le répète j'épargne à but pour un projet quelque chose voilà ça c'est mon petit calepin enfin mon grand calepin pour ça si vous faites le défi des centimes qui est réputé moi je vais commencer mais il risque de prendre du temps parce que je dépense jamais rien liquide sinon j'ai un petit porte-monnaie d'un petit peu ensuite un autre petit calepin que j'avais aussi la buva action suis à sa date 1 j'avais commencé à remplir par page voilà des filles challenge budget et j'avais marqué sur une page à chaque fois le challenge que j'avais fait un défi patillon je peux vous montrer ça fait partie de mes défis que je me suis fait à la main un autre calepin voilà challenge budget et je m'en suis fait plein à main comme ça pour me motiver donc là ce que là c'est pour acheter un congélateur pour la chatrine et j'avais donc le papillon à colorier à chaque fois je mettais une somme qui correspondait dans l'enveloppe et l'objectif était de 160 il a été atteint tel jour donc tout le papillon est tout colorier du coup j'ai marqué voilà le but débuter le fini le objectif atteint et j'ai fait ça pour d'autres aussi là c'est challenge chat pour le lave main pareil voilà ce petit calepin là il sert à ça je vais vous en montrer un deuxième le lave main voilà c'est tout fait main c'est des pochoirs en fait les pochoirs pour les enfants et je m'en suis servi en fait c'est pas un chat à la base moi j'ai fait ça pour che comme des chats en fait c'est un pochoir avec un train et ça c'est la cheminée du vagot ne me demandez pas c'est comme ça bref dans tout le carnet on est rempli le challenge que je me suis fait à la main je vous les montrerai aussi dans une autre vidéo voilà voilà après les enveloppes comme je vous ai dit je viens de recevoir donc les enveloppes comme ça je les ai sur Amazon sur Etsy si vous êtes comme moi vous n'avez pas la plastifieuse vous pouvez trouver les trackers comme ça il y en a plusieurs il y a plusieurs personnes qui les vendent là c'est plastifié il faut les charpilles du coup pour écrire dessus pour l'instant je les ai pas ensuite j'ai acheté ça des petites feuilles perforées format et 6 de plusieurs couleurs on m'en reste plus beaucoup sur Amazon également je me suis préparé des fiches que j'ai trouvé sur plusieurs chaînes de budgéteuses sur youtube elles font des trackers et elles les proposent gratuitement donc c'est dans les descriptions des vidéos donc j'en ai imprimé plusieurs en petits formats qui vont aller dans mon format et 6 et un futur classeur qui va me falloir pour pour les mettre et ancrer d'autres voilà ça c'est un pense bête ouais c'était ça le fait exactement bon pareil à notre classeur qui va me falloir pour d'autres buts d'autres trackers comme les fêtes de l'année donc à la saint valentin pack il m'en manque un halloween il ya noël il y en a deux et nouvel an il y en a deux également donc ça sera pour un futur tracker ça c'était pareil pour un futur tracker je les avais préparé tout il ya les enveloppes et tout à chaque fois mais j'ai plus de place parce que dans chaque classeur ça va à peu près cinq six enveloppes et après ça ferme plus et c'est trop gros donc ben pour un autre classeur donc là il m'en faudrait trois autres j'en ai déjà deux je crois qu'ils vont arriver dans la semaine à venir ou la semaine après toujours les trackers que j'ai sur et si là il ya des autocollants quand vous achetez un classeur à 6 parfois y mettre des étiquettes ça c'était dans les trucs de nounou les autocollants les trois quarts du temps je vous le dis vous en avez plusieurs donc je les garde toujours les fiches et encore des enveloppes et machin et là j'avais commencé avec les trucs des jours fériés mais comme j'ai trouvé le tracker tout prêt je l'ai enlevé des feutres et des crayons couleur aussi voilà c'est important je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai de tout ce qu'il vous faut pour commencer bien sûr il vous faut de l'argent il vous faut la possibilité d'économiser c'est pas donné à tout le monde il vous faut la motivation aussi parce que moi je suis une acheteuse compulsive donc c'est pas toujours facile je démarre mais je le faisais déjà en système d' enveloppes basiques je peux vous montrer là comme ça par exemple les enveloppes basiques je mettais l'argent je mettais le but dessus et l'argent dedans et derrière je mettais le suivi plus telle date si parfois je devais piocher dedans hop moins 20 euros 40 euros etc et je la remettais après voilà vous avez tout le soit c'est un ancien truc que j'avais mais il n'y a plus rien dedans du tout je m'en serre pour ranger tout mon petit bazar voilà voilà et ben vous avez plus qu'à vous lancer dans l'aventure et puis bah tenez-moi au courant si ça marche en tout cas pour moi ça marche tout je voulais dire je suis là c'est possible désolé pour le bruit du coup c'est pas si c'est pas si simple j'y croyais pas et franchement ça marche ça marche parce que j'épargne pour quelque chose en fait voilà c'est ce qui me motive c'est ce qui me permet de réussir sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao prenez soin de vous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt